Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Montessori. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de l'observation, puis de comment on observe selon la pédagogie Montessori, parce que c'est quand même assez différent de ce qu'on pourrait voir ailleurs, il y a quand même certaines spécificités. Donc, observer selon la pédagogie Montessori, c'est vraiment regarder sans juger, ni analyser, ni interpréter. On regarde vraiment l'enfant comme un scientifique. Comme un scientifique le ferait, par exemple, pendant une étude, on note les faits, puis on interprète seulement après. On fait un peu comme si on était une caméra qui filmait l'enfant et qui prenait note de ce qu'elle voit exactement, sans analyser du tout. Ça permet de vraiment voir les détails, parce qu'on essaye vraiment d'observer en détail. Si l'enfant prend son stylo avec son pouce et son index, ou son pouce et son majeur, on va noter ce détail-là, par exemple. S'il se met toujours par terre sur les genoux, ou s'il regarde certaines choses en particulier, on va vraiment aller dans le plus de détails possible, en essayant de ne pas réagir et de ne pas faire de suppositions. Et c'est ça qui est très dur. Souvent, dans les milieux éducatifs, par exemple, on parle beaucoup de l'importance d'observer l'enfant pour s'adapter, puis pour surtout, en fait, savoir détecter des problèmes. Puis, oui, on veut savoir les intérêts et les envies des enfants, ce qu'ils aiment, mais ça s'arrête à ça. C'est vraiment plus, oh, il aime beaucoup jouer, il aime beaucoup utiliser la pâte à modeler, par exemple. Mais on ne va pas aller dans plus de détails que ça, on va plus se focaliser, en fait, sur la détection de problèmes, puis essayer de déterminer où est-ce qu'il faudrait travailler plus. Alors que là, ce n'est vraiment pas le cas dans la vision Montessori. Ce qu'on veut, c'est vraiment apprendre à connaître l'enfant et vraiment, pour pouvoir aménager l'environnement et notre posture par après, c'est toujours ça l'objectif final. Mais pendant le temps d'observation, on essaye vraiment d'être le plus méticuleux possible et le plus dans le détail, sans jugement, pour ne pas réagir. Parce que des fois, on va voir, mettons, l'enfant qui prend le stylo de la mauvaise manière, mettons, qui prendrait son crayon avec son pouce puis son annulaire, puis on va le corriger ou on va... Si l'enfant a tendance à vouloir toujours mettre la même pièce d'un puzzle dans le même trou, mais que ce n'est jamais la bonne pièce, on va essayer de l'aider ou de lui montrer comment... ce qu'il faut faire. Mais là, il faut vraiment se retenir d'intervenir, à part si, évidemment, il y a un problème, il y a un danger ou quelque chose en particulier. Mais s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de problème, on essaie vraiment de rester le plus en retrait et de ne pas réagir. Ça permet vraiment de voir, des fois, l'enfant va finir par comprendre par lui-même que ce n'est pas la bonne pièce du puzzle, par exemple. Et ça, on va le noter. Il veut toujours mettre cette pièce-là, il veut toujours mettre la poule dans le trou, l'emplacement du cheval. Il fait tout le temps ça. Puis c'est sûr que si on va tout le temps intervenir, il n'apprendra pas nécessairement de son erreur. Puis si on reste en retrait, puis qu'on continue d'observer, on va se rendre compte que, oh, mais finalement, au bout de plusieurs essais, là, il se remet en retrait, puis il essaie d'aller chercher, puis il essaie toutes les autres pièces, par exemple. Ou alors il va directement chercher le cheval. C'est vraiment de rester en retrait le plus possible pour ne pas intervenir. Ça permet d'avoir un réel portrait de l'enfant. Et par réel portrait, en fait, je ne veux pas juste dire, oh là, on sait qu'il aime jouer au soccer, ou qu'il aime ça aller dehors, il utilise beaucoup des bouts de bois, puis il y a beaucoup d'imagination. Ça, c'est vraiment très très vague, puis c'est souvent ça qu'on va voir dans certains milieux éducatifs. Mais c'est vraiment d'avoir un portrait de où est-ce qu'il est rendu. Il est toujours en train de travailler sa pince, ou alors il est très habile avec sa pince, il va toujours chercher les mêmes couleurs, parce que visiblement, c'est ses préférés. Vraiment plus de détails. Ça permet aussi de voir du coup son évolution de manière plus subtile. Des fois, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'évolution, mais quand on essaye de prêter attention aux tout petits détails, ben là, on se rend compte que oui, il y a eu une évolution. Peut-être qu'au début, il prenait son stylo avec son majeur, son pouce et son majeur, et que finalement, on voit qu'il a rajouté l'index. Mais ça, si on n'y prête pas attention, on ne s'en rend pas compte, puis des fois, ça passe inaperçu, alors que là, en prêtant attention aux détails, ben ça permet vraiment de voir l'évolution aussi subtile qu'elle puisse être. Ça permet du coup de voir des détails qu'on aurait pu manquer si on n'avait pas prêté attention à ça. Ça permet de s'ajuster plus facilement aussi. Des fois, on veut sauter des étapes un petit peu, et quand on se rend compte que l'évolution, elle est à peine sensible, elle est vraiment très subtile, ben ça permet de juste augmenter la difficulté en fonction de cette évolution-là, et pas de soit attendre encore, puis que l'enfant se lasse, et qu'on ne comprenne pas vraiment pourquoi, soit sauter à l'étape, une étape plus grande, puis là, l'enfant n'a pas d'intérêt rendu là parce qu'il trouve ça trop difficile, puis qu'on ne comprendrait pas non plus pourquoi. Ça permet aussi, et surtout, en fait, je pense, d'être plus présent et d'être plus connecté à l'enfant. Déjà parce qu'on le connaît bien, on apprend vraiment à connaître son enfant sous un nouvel angle, et ça nous permet d'être plus présent. Quand on essaye de faire ce travail-là de manière quotidienne, par exemple, c'est un moment qu'on prend, qu'on s'assoit près de l'enfant, et que c'est un moment où on est avec l'enfant, et on... C'est un peu comme de la méditation pleine conscience, tu sais, la méditation pleine conscience, c'est se poser, puis ne penser à rien d'autre. Ou focaliser sur juste une chose. Bien là, c'est un peu la même chose. On focalise juste sur l'enfant, et on observe l'enfant sans interpréter, sans commencer à partir dans des tergiversions et des interprétations ou quoi que ce soit. On est juste là pour l'observer, pour prendre note mentalement ou physiquement de ce qu'on voit, et c'est tout. Et ça permet vraiment de connecter avec son enfant parce qu'on est là avec lui. Puis on peut intervenir s'il y a besoin, si l'enfant a envie d'être avec nous, bien là, on s'adapte, et puis on va dire, non, non, je suis en mode observation pour le moment. Mais ça nous permet de vraiment voir ces choses-là. Le fait aussi d'y aller vraiment avec les faits, avec ce qu'on voit, et pas réagir et interpréter. On va penser, par exemple, « Ah, il fait tomber son bol. » Il est en train de porter son bol pour aller, je ne sais pas, admettons, il est en train de prendre son pichet, il a vu une plante, il est allé chercher son pichet, là, il va le remplir au distributeur d'eau, et il le fait tomber. Mais au lieu de réagir, puis d'être dans la réaction, puis de dire, « Ah, il fait toujours, il tombe tout le temps, il fait tout le temps tomber son pichet, voyons. » Puis vraiment d'être dans la réaction, mais là, on observe, fait qu'on n'intervient pas. Et là, on voit ce qui se passe après. Et au lieu de prendre un note dans notre tête, « Il fait tout le temps tomber son pichet, oui, il est maladroit. » Mais dans notre tête, on enregistre, « Il a fait tomber le pichet. » On reste là, on observe, et là, on peut prendre note après de ce qui se passe ensuite. Il est parti, il a fait comme si d'un été, ou alors il l'a remarqué, il est allé chercher la mope, il essuie, il remet la mope. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on n'aurait pas nécessairement vues si on était intervenus trop vite. Et ça évite aussi d'être dans le jugement, dans notre tête, là. Si on pense tout le temps, « Ah, il fait tout le temps tomber ses affaires » versus « Le bol est tombé » ou « Le pichet est tombé », ça permet de ne pas mettre tant de jugement là-dedans, de nous rester plus calmes. Ça nous permet de ventiler un petit peu et de ne pas rentrer dans ce mode de « L'enfant est mauvais » puis « Il fait tout le temps tomber ses affaires » ou « Il est maladroit » puis de mettre des étiquettes. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo puis que ça vous aura appris quelque chose. Moi, je trouve que c'est vraiment une vision qui est différente de ce qu'on peut voir dans les autres pédagogies ou en tout cas le conventionnel puis ce qu'on va voir par exemple dans les milieux éducatifs. Moi, je trouve que c'est quand même différent. Donc, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Puis c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la pédagogie Montessori. L'observation, c'est ça qui nous permet de suivre l'enfant. Un concept que j'ai mentionné il y a quelques vidéos. Je pourrais vous mettre le lien vers la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Et c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de pédagogie alternative, de parentalité bienveillante et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc, si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501